Non, 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 toi t'étais bien couché. Reste couché, me fais pas chier. Compliqué d'avoir l'animal, hein ? Bonjour, bonsoir, tout ça, tout ça... Ça biche ? Bon. Je suis Christian Kobilar, l'auteur de ce roman, Les Gawas, tome 1, l'héritage du dragon raté, disponible en ce moment sur Amazon, mais avant la publicité officielle, on va quelque peu revenir sur le contenu de ce roman. Parce qu'il n'y a jamais assez de contenu de vidéos, et parce que je me dis que ça peut être assez intéressant de revenir dessus, chapitre par chapitre. Tu sais, sur le modèle des reviews. Review, review. Seulement, comme il y aura certainement personne pour faire ça, parce que je suis pas encore connu, normal, eh ben, je vais faire mes propres reviews. Alors, review, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un commentaire, euh... analyse, si j'ose le terme, d'un épisode de série télé, ou d'un jeu vidéo, un truc inhérent à la pop culture, qui ne dure pas très longtemps, autrement, ça fait des vidéos de deux heures. Donc là, je vais me concentrer sur les reviews de chaque chapitre de ce roman, et des romans à venir. Mais pourquoi me direz-vous ? Quel est l'intérêt ? Alors, je vous ai déjà donné l'intérêt numéro un, faire des vues. Bon, en vrai, c'est pas le plus grand intérêt. Et l'intérêt numéro deux, c'est parce que, en ce moment même, je partage mes chapitres gratuitement sur Wattpad, sur le site Wattpad. Alors, c'est quoi Wattpad ? Wattpad, vite fait, grosso modo, c'est un site internet où vous publiez vos nouvelles, vos comptes, vos romans, en avance, en attendant d'être auto-édité ou en attendant d'être publié. En général, il y a un petit côté un peu amateur, semi-pro, mais c'est toujours mieux de commencer là-dessus que de ne rien écrire du tout. Donc, quelque part, pour les personnes qui souhaitent écrire des romans, j'en connais certaines, qui ne savent pas trop par où commencer, Wattpad, c'est pas si mal, parce que vous pouvez publier votre roman chapitre par chapitre, recevoir des commentaires, des avis de toutes sortes de personnes qui font partie de cette communauté, et donc, vous améliorer plus vite quelque part. Bon, moi, ça fait dix ans, je te refais le couplet, ça fait dix ans que je traîne pour commencer à publier mes romans, je vais pas commencer non plus à me faire bêta tester maintenant. Mais, peut-être qu'à l'avenir, on ne sait pas. Et donc, l'intérêt, c'est de faire de la publicité, bien sûr. Donc, sur Wattpad, vous avez les chapitres des Gawa disponibles gratuitement, sous leur version corrigée, donc, les mêmes chapitres que ce que vous avez dans ce roman, a quelques détails près, bien entendu. Il y a quelques petits passages qui ne seront pas sur Wattpad, les interludes, ce genre de choses. Bon, si vous avez le roman chez vous, vous avez une petite idée de quoi je parle, parce qu'il y a des petites scénettes au début et à la fin du roman, des discussions entre mes personnages. C'est un roman qui se savoure pour son humour, et pour sa petite aventure, quelque part. Bon, allez, c'est l'heure de la pub. Dans un univers alternatif aux d'autres, les Gawa sévissent sur Internet, critiquent des films pourris pour passer le temps. mais dans l'ombre des ténèbres noircissants de la nuit sans fond, une terrible menace vient peser sur les épaules du membre le plus insignifiant du groupe. Mais allez, vous faire en c***** ! Leur nom, les enfants du dragon athée, Alcoseïs ! Alors ce chapitre 1, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, c'est un chapitre 1 assez atypique. Stratégiquement parlant, on n'est pas du tout un bon chapitre 1, parce qu'en général, quand on parle d'un premier chapitre de roman, il s'agit de faire entrer le lecteur dans l'univers de l'auteur, ce qui implique d'expliquer un petit peu dans quel univers les choses évoluent, ce qui implique de faire connaissance avec les personnages, avec leurs interactions et tout ça. Bon, jusque-là, je ne réinvente pas la roue. Et je ne vais pas la réinventer là non plus, parce que j'ai choisi volontairement de me mettre des bâtons dans les roues. Parce que ce premier chapitre est le chapitre le plus court de toute la saga, la marche des Gawas, c'est son titre, j'ai décidé de faire en sorte que ce chapitre soit la jonction parfaite entre la version web-émission qu'on a tournée à l'époque, que je vous invite toujours à aller voir. Photo empalmant, moyeuse, giclure démoglobine, vous aussi, adoptez votre enfant de l'adoraté. Ah, c'est quoi ça ? J'avais demandé l'hydromel. Tu ne veux pas savoir. Sur ma chaîne Odyssée, le tueur de mouches, donc ça permet de faire la jonction entre l'émission qui, je rappelle, consistait à commenter des films pourris avec des personnages complètement fictifs qui se trouvaient dedans. C'est un chapitre qui a été assez difficile à écrire parce que je ne savais pas trop comment le prendre. La fin de la web-émission, du moins de la première saison, parce qu'il y a une deuxième saison de tournée, mais ça, on en parlera plus tard. La fin de cette première saison de la web-émission des Gawas se terminait par une grande marche des Gawas en mode tout le monde c'est un héros, tout le monde avance vers la caméra dans un paysage pas dégueulasse du tout. Il neigeait, il savait du style. On avait nos costumes définitifs, plus ou moins définitifs à ce moment-là, donc on commençait à avoir un peu de gueule et en plus de ça, je commençais moi-même à tisser des liens, à tisser un fil rouge conducteur pour amener à ce roman. Donc, comment passer d'un format vidéo à un format littéraire en l'espace d'un chapitre en faisant comprendre les tenants, les aboutissants aux spectateurs, enfin, aux spectateurs et lecteurs, du coup, l'absurde révélateur ? Eh bien, en fait, c'est simple, j'ai décrit les personnages et leurs interactions de manière narrative, de manière totalement basique. c'est-à-dire, t'as un pavé par personnage, voilà. C'est-à-dire que les gavois sont en train de faire leur petite marche débile, mais on se rend compte qu'en fait, ils sont juste en train de marcher pour rien parce que la caméra a cessé de tourner depuis quelques minutes et qu'en fait, ils ont froid aux orteils, donc ils sont en train de se disputer, littéralement, sachant qu'il y a un film à commenter, etc. Delkan, qui se trouve être le chef plus ou moins autoproclamé, c'est-à-dire qu'il se considère comme le chef et en même temps, les autres le considèrent comme le chef mais uniquement pour la partie administrative, pour le reste, il n'y a aucun respect, ils s'en foutent, et en même temps, c'est le seul qui bosse ses émissions, qui fait le montage vidéo, bref, c'est celui qui gère tout, c'est le technicien et en même temps, le chef quand les autres veulent bien. Donc ce pauvre monsieur est contraint de lâcher l'affaire pour cette journée-là parce que tout le monde a envie de rentrer chez lui. C'est le contenu de ce chapitre. C'est tout. Comme je le disais, c'est avant tout un bon moyen de présenter les personnages, donc je disais, Delkan, c'est le touche-à-tout, c'est celui qui fait tout et qui, paradoxalement, justement, déconvenu sur déconvenu par rapport aux autres membres parce qu'ils ont tous leur propre manière de voir les choses, ils sont tous un peu zinzins. Tazertsaf, l'enfant du chaos, le personnage le plus dangereux, le plus énigmatique du groupe et en même temps, le plus mou. C'est celui qui s'en fiche un petit peu de tout, qui se contente de prendre sa place. C'est pas celui qui dirige verbalement parce que ça l'ennuie, mais quelque part, il se considère comme au-dessus de tout le monde, il n'y en a rien à brûler. D'ailleurs, il considère qu'il va anéantir l'humanité. Mais pourquoi ? Le suspense reste entier. On a la prêtresse coronesse qui lui sert de domestique, ce qui, au passage, est extrêmement glauque, maintenant que j'y pense. La prêtresse coronesse qui se trouve être la seule femme du groupe et encore, on ne sait même pas si c'est une femme parce qu'elle a le visage caché complètement, mais bon, par rapport à sa voix, par rapport à sa manière de se comporter, de s'exprimer, bon, elle est un petit peu louche. On n'en sait pas beaucoup sur elle, elle a les cheveux rouges, des oreilles de chat, des clochettes, bref, le genre de truc qui passe totalement inaperçu, on est d'accord. Et elle a la particularité de pouvoir invoquer une créature démoniaque, avec des cornes et surtout des couilles au niveau des jambes. Ce qui fait que cette créature-là a tendance à râper le sol de son sang à force de se râper les couilles. L'intérêt de cette créature, on ne sait toujours pas. Et évidemment, c'est normal, ce n'est que le premier chapitre. Et voilà, on a déjà trois personnages, mais qui reste-t-il donc ? Ah, les deux nouveaux, les deux nouveaux membres du groupe, à savoir Asrius, alcoolique et immortel, dans cet ordre, qui adore boire de l'hydromel à foison, tout rapporter à l'alcool et faire chier le monde, notamment Zertsaf, qui est en peine avec lui, parce que, visiblement, même la mort ne veut pas de lui, d'Asrius, en l'occurrence. Mais, c'est un caractère jovial, plutôt sympathique, quand il n'ouvre pas sa bouche. Donc, c'est un nouveau membre du groupe, on va voir ce qu'on va en faire. Et ensuite, notre personnage principal est le personnage le plus insignifiant du groupe, à savoir Carnage, celui dont la chance insolente lui permet de rester en vie à un détail près, qui est surnommé l'enfant du dragon raté, parce qu'il sent le souffre, ce qui l'empêche de tisser une amitié trop proche avec ses collègues. Bah, il n'a pas grand chose pour lui, en fait. C'est un exilé qui vient de très loin, et, bon, on suppose qu'il m'étonne un petit peu quand il parle de dragon, parce qu'on n'en a pas vu depuis... C'est-à-dire, on n'est pas dans Game of Thrones, des dragons, c'est au stade de légende, c'est une créature mythologique, comme dans notre monde. Il y a peu de chances qu'ils disent la vérité, mais... sait-on jamais. Et donc, on a fait le tour de ce premier chapitre. Voilà. N'hésitez pas à vous procurer ce roman, je le rappelle, disponible pour 1€ en format e-book, au cas où, et si vous aimez les formats cartonnés de bonne qualité, parce que je trouve franchement de très bonne qualité, le format relié. Je n'ai pas fait de format broché, parce que je trouve que c'est un peu de la merde. Si tu as envie de t'acheter le roman sous forme physique, autant t'acheter une bonne couverture, avec un bon ensemble, un bon package, comme disent les anglo-saxons. Si tu n'as pas envie de perdre ton temps, il reste toujours une version e-book presque gratuite. Allez-y, faites-vous plaisir. Et moi, je vous retrouve pour le chapitre 2, qui lui, en revanche, va réellement débarrer l'intrigue. À tantôt. j'ai lué, j'ai lué. J'ai lué. J'ai lué.